Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Alors à mi-chemin du sommet de Bruxelles et alors qu'on nous annonce que pour sauver l'euro il faudra plus d'Europe, on peut quand même s'interroger Alain parce que plus d'Europe, dans l'esprit de beaucoup, c'est plus de technocratie. Vous avez raison, dans la tête des gens, l'idée reçue, le schéma classique, même le réflexe pavlovien, c'est de dire l'Europe c'est lointain, l'Europe c'est une technocratie. Je crois que c'est une idée qui est complètement fausse et donc complètement injuste. Un, ce qu'on sous-estime beaucoup, l'Europe est la seule organisation internationale au monde qui dispose d'un parlement élu au suffrage universel direct par tous les citoyens. L'Europe c'est beaucoup plus démocratique que les Nations Unies, l'OCDE ou n'importe quelle autre organisation régionale africaine, américaine ou asiatique, premièrement. Deuxièmement, l'Europe s'est faite autour de deux idées, s'est bâtie autour de deux idées qui sont la paix et la démocratie. Quand on regarde où on en est, 60 ans après, il faut reconnaître que c'est la première fois dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire, qu'effectivement il y a eu en Europe, dans tous les pays relevant de l'Union Européenne, la paix et la démocratie. Donc ça a été réellement atteint. Troisièmement, l'Europe dispose de garde-fous en matière de démocratie exceptionnellement efficaces, comme la Cour Européenne de Justice ou comme la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dont on sait très bien aujourd'hui que ce sont des institutions judiciaires qui sont plus protectrices des droits individuels que les institutions judiciaires nationales. Mais n'empêche Alain, on ne sait pas bien qui a le pouvoir. Enfin, on sait juste que ces personnes sont loin et qu'on ne les connaît pas. Oui, alors il y a toujours l'idée des gnomes de Bruxelles, des méchants fonctionnaires avec des manches en mollet skin qui passent leur temps à embêter tout le monde, etc. Qui commande à Bruxelles ? Le Conseil Européen. Le Conseil Européen, de quoi est-ce qu'il est constitué ? Des chefs d'État et de gouvernement de pays qui sont tous démocratiques et qui ont tous été désignés par le suffrage universel. On ne peut pas faire plus démocratique. Les commissaires. On dit que les commissaires, c'est l'horreur. Ce sont les méchants, ce sont les surveillants généraux, les censeurs. Les commissaires, ce sont tous d'anciens ministres ou d'anciens premiers ministres, en tout cas d'anciennes hommes ou femmes politiques, qui ont été choisis par des gouvernements démocratiques et qui jouent en réalité le rôle que jouent les ministres. Ceux qui appartiennent à l'Eurogroupe sont les ministres des finances, des gouvernements démocratiques, de pays démocratiques. Et quant à l'administration européenne à Bruxelles, je vous signale que pour 27 pays, il y a moins de fonctionnaires que pour Paris. Et en même temps, Alain, cette Europe, elle donne le sentiment de vouloir se mêler de tout dans notre vie quotidienne et même de vouloir faire le bonheur des peuples malgré eux. Mais ça, là, vous avez complètement raison. C'est le grand défaut de l'Europe. Le grand défaut de l'Europe, c'est pas de ne pas être assez démocratique, même si on peut améliorer les choses. Le grand défaut de l'Europe, c'est d'être trop bureaucratique, d'être trop tatillonne, d'être trop intrusive. Et là, on a tous 150 exemples à l'esprit de ridicules, y compris la taille des concombres ou la couleur des oranges. On le sait très bien. Donc ça, il faudrait effectivement le corriger. C'est quand même... C'est pas le fondement du système. Ça peut se corriger. Pour le reste, il faut quand même tenir compte du fait qu'avec toute cette réglementation qui, effectivement, prolifère, il y a de grandes garanties en matière d'hygiène, de sécurité, de santé publique et de droits individuels. On peut améliorer les choses, dites-vous, mais comment, Alain ? Alors, tout ne se fera pas tout de suite, mais il y a des pistes. Bon, par exemple, on pourrait tout à fait imaginer, un, que le Parlement européen dispose du droit d'initiative législative. Deux, on pourrait imaginer qu'à côté du Parlement qui existe, il y ait, ça sera un congrès, des représentants des parlements nationaux. Trois, on pourrait imaginer, c'est d'ailleurs une proposition allemande, que le président de la Commission soit élu au suffrage universel direct. D'autres disent, ah, ça serait mieux si j'étais le président du Conseil européen. Et puis, on pourrait avoir un ministre des Finances pour les 17 ou un ministre du Budget. Il y a énormément de choses qui sont imaginables. Bon, il ne faut pas rêver, tout ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais l'Europe, non seulement est démocratique, mais peut être encore plus démocratique.